Hey bienvenue les amis on se retrouve pour la suite de The Raven et donc après avoir gagné au jeu du palais après avoir interrogé Miss Miller son fils et le professeur Lucien on va essayer de trouver une combine pour rentrer dans la soute alors il faudrait qu'on trouve un truc avec lui on a cassé sa bouteille déjà c'est un bon début faudrait qu'on le fasse partir il joue l'horloge pour gagner du temps et on y allait nous ça faisait ça ferait pardon gagner du temps à l'inspecteur mais bien sûr bien tenté un sérieux bien tenté mais ouais genre où je vais trouver une pomme moi c'est qui celui là moi je dis on va lui ramener de la bouffe bien dégueulasse faudrait un truc pour lui donner envie de boire ou quelque chose comme ça parce que là on peut pas l'envoyer toilette ça marcherait pas vu qu'on a cassé sa bouteille on peut pas lui remplir et du ramener à chaque fois mais avec la bouffe on peut lui donner envie de boire ça ça pourrait être intéressant ça pourrait être une manoeuvre tiens en passant on va aller voir les 10 west mascot j'ai envie de dire ça peut être intéressant elle nous a demandé de parler de temps en temps à retrouve notre superbe musique franchement musique d'ambiance voilà voilà allons lui parler peut-être qu'elle a des choses à nous dire alors la mademoiselle miller et maths donc on va en apprendre encore un peu plus je pense on va pouvoir parler du manuscrit et de l'interrogatoire des choses intéressantes j'aime bien avec la petite musique franchement ça passe bien la paire de matthieu et oui une paire de 10 pardon mais c'est la musique elle est trop entraînante malgré qu'il y a eu un meurtre non moi je trouve ça bien voilà un esprit détente mais oui tout à fait move your body je suis tout à fait d'accord là il ya la musique on a le tempo le rythme mais franchement la bo de ce jeu est très sympa moi j'aime moi nous raconter des trucs à la limite du morbide quand même acheter à dire le contraste entre leurs paroles et la musique oh elle a fait de la merde avec ses gosses alors le pensionnat de mat un vrai athlète c'est un peu de ma gueule il est tout bouffi pauvre gosse venons en fait avec le manuscrit de valeur ah oui quelle balance un manuscrit écrit il ya plus de 20 ans oh elle avait déjà décidé bien avant de faire assassiner son héros en tout cas de le faire tuer oh mort de rire la petite mamie elle s'est lâchée et oui salut à toi et j'ai une geek comment vas-tu et donc ce sera le dernier roman qu'elle publiera après sa mort bien sûr s'il n'y a pas de souci on va lui demander comment s'est déroulé l'interrogatoire et oui le fameux violoniste c'est vrai que il ne l'a pas quitté depuis tout à l'heure je devrais dire depuis hier soir bah écoute moi ça va très bien approche de la fin de l'enquête je pense sur cette première partie du jeu et les investigations avancent petit à petit il a quand même plus de cheveux par rapport à ce qu'on a pu apercevoir je pense moi je suis bien d'accord avec Lady West Malcott je pense que notre ami violoniste n'a rien à voir avec autant il pourrait cela jouer à bruce wayne playboy le jour juste ici et la nuit mais là non je pense que ça colle pas faut être réaliste à un moment donné on va les voir ici parce que j'avais pas été parce que ici aussi ça a dû bouger donc déjà on peut pas aller de l'autre côté et donc on a le capitaine et on a mademoiselle meilleurs l'américaine qu'on avait rencontré avant d'apporter donc on va aller la déranger un peu je pense après c'est la seule qui a l'air de profiter du soleil c'est bien ils sont sympas ils auraient pu nous faire parler avec lui dans le vent mais non on nous fait gagner du dialogue un bain de soleil voilà ce qu'elle fait mademoiselle ils ont toujours ce don d'oublier son nom notre pauvre Zenner pourtant il n'est pas antipathique il est quand même il a une bonne tête elle passe bien il a une bonne tête elle passe bien en même temps elle peut rien faire de plus à part patienter donc elle était pas bien hier soir donc elle a fini aussi dans sa cabine comme l'a dit Westmacott oh elle est fiancée oh il va être ravi oh oui non j'avoue c'est pas très efficace elle a l'air de s'en battre les reins mais royalement en même temps elle a bien raison de toute façon s'il se passait quelque chose contre elle vous voulez vous qu'elle fuit alors on va essayer d'aller au truc de bouffe pour notre ami Oliver on va essayer de lui ramener quelque chose d'intéressant alors prendre quelque chose à manger cette musique sérieux alors lui il s'en fout du régime ça a l'air de bien faire marrer ah oui une petite pincée de sel franchement il va pas de moment ah oui j'avais pas pensé ça le blindé de sel mais oui ça ça va lui donner soif ça ça va être notre opportunité je pense j'y avais pas pensé et bien vu selner qui fait une partie du travail pour nous je trouve ça pas mal non c'est bien on a un chargement plus long que d'habitude pourquoi que t'arrive-t-il le jeu ah me plante pas maintenant t'as pas planté pendant plus de live c'est pas le moment que t'arrive-t-il le jeu reprend toi s'il te plaît j'ai un effort ah quand même voilà j'ai cru qu'il est lui mettre dans la gueule non mais y'a que ça à bouffer me fais pas chier s'il te plaît fais un effort allez il faut reprendre des forces mon petit gars mais il me fait peur lui toujours avec son palais là ah bah sérieux juste qu'il faut de sel mais le mec il lui a vidé la cellière non mais il m'a pris pour son boy lui mais il est sérieux lui pris pour son pigeon ah merde tu n'as plus à boire ah il change d'avis maintenant oh le salaud ce zelner quand même il avait tout prémédité ah oui il est en train de guetter à droite à gauche et en même temps il a vu qu'on attendait pas longtemps du tout même pas longtemps il aura pas fait long feu et donc on peut s'incruster grâce à ce repas bien salé tiens j'appellerai peut-être pour le replay cet épisode la note la note était salée un truc dans le genre ce sera sympa ça passe bien voilà je trouverais bien un jeu de mots bien pourri pour le replay ah non on se retrouve avec notre ami on ne sait pas ce que c'est on va peut-être en apprendre plus en tout cas c'est un clandestin on va lui demander justement qui il est donc on a un nom il s'appelle adil donc on a un nom il s'appelle adil donc on a un nom il s'appelle adil est-ce lui qui nous avait assommé et oui hier dans cette même soute on nous avait tapé derrière la tête et pourquoi tu rigoles alors le mec ça le fait rire bam comment il s'est fait piéger mais genre mais genre c'est vrai là dessus on peut savoir qu'il ment pas il a été enfermé depuis qu'il s'est fait attraper c'est vrai ça aurait été con le mec il se fait choper le bateau il coule et genre il galéré c'est vrai que c'est douteux et dans la même temps votre partenaire chute la baroness au belle théorie franchement c'est euh ça donne à réfléchir à où il aurait pu être un appât et d'essayer de dire tout ce qui lui passe par la tête et oui ici quelque part on avait la caisse qui avait été tiré ça ce n'est pas un hasard ça a été fait au moment où on a été capturé on va regarder les casiers peut-être que depuis ils ont été ouverts alors ça il dit toujours la même chose il me semble si je me rappelle bien on peut l'ouvrir ou ça c'est intéressant peut-être on va trouver quelque chose j'ai un sac oh une caisse à outils dans les caisses à outils on trouve des outils une sorte de fil de fer ça peut être intéressant ça peut servir alors le tournevis m'intéresse parce que notre ami avait dit que le trou était petit alors si tu veux bien venir on va essayer avec ça on pourra peut-être est-ce qu'on va pouvoir la récupérer je ne suis pas un spécialiste de weapons mais à la première fois je dirais que ce bullet ressemble exactement au même que celui que Dr. Gebhardt m'a donné pour Le Grand ça signifie que le murder a aussi un coup de fil ici dans le cargou avant le murder mais pourquoi ? ils veulent juste s'assurer que les armes encore fonctionnent ? ou est-ce que c'est quelque chose ? et est-ce que le bullet vraiment vient de la même armes ? je ne peux seulement vérifier ça dans Le Grand's Cabin alors je pense que moi cette balle elle doit être liée au meurtre indirectement ou directement mais on ne m'enlèvera pas le fait que le meurtre de la baronne a peut-être été prémédité et comment dire ça ? je ne trouve pas le mot a été manipulée en tout cas la scène de crime aurait été manipulée on aurait placé les choses de telle façon pour nous faire croire on lui a tiré dessus mais ce n'est peut-être pas le cas parce qu'on n'a pas retrouvé de sang non en tout cas si on arrive à trouver quelque chose pour reprendre un échantillon de cette tâche on pourra être fixé mais je ne pense pas que on trouvera quelque chose et on peut examiner la caisse là où il y avait des scies j'avoue que c'était pitoyable le truc de la grue alors est-ce que ça marche ? parce que la dernière fois j'étais resté coincé ici le jeu ne voulait pas que je me casse alors là on a quitté je crois qu'il n'y a rien d'autre qui s'allume ok on va sortir donc de la soute en essayant de ne pas se faire griller si possible je pense que ce serait le mieux on a peut-être mis un peu trop de temps ouais merde on nous attend forcément il n'a pas l'air ravi non mais prends pas pour un pigeon hop bon de toute façon on va pas lui dire de ne pas le prendre comme ça parce que il suit strictement les ordres il ne changera pas d'avis donc on va jouer la carte de la peur je joue le coup de pression non c'est bon on a eu ce qu'on voulait je pense qu'il n'y a pas besoin de plus ok donc il nous laisse tranquillement sortir et je pense qu'on a fait le tour à ce niveau là alors qu'est-ce qu'on a ramassé mais non mais il est parti je voulais pas qu'il parte je voulais juste qu'il se passe tranquillement sur le côté bon rapproche toi mon petit viens ici alors qu'avant nous on a récupéré du fil donc comme je dis un truc qui ressemble à du fil de fer un tournevis et la balle de la soute ok donc je pense qu'avec le fil de fer on va peut-être pouvoir essayer de crocheter la serrure de notre ami le grand on peut essayer peut-être de crocheter je pense grâce à ça ça peut être une bonne idée on n'a pas eu d'autres d'autres objets pour ça donc je pense que c'est une bonne piste on va tenter allez je vais en profiter pour faire rapidement la petite coupure de cette deuxième partie c'est parti c'est parti c'est parti